et bien bonjour à tous merci d'être d'être là bienvenue à ma chaîne arduino et électronique vous êtes avec paolo voilà ok et donc je vous remercie d'assister à la vidéo alors cette vidéo et la suite et la suite de la vidéo 13 donc la vidéo 13 que j'avais fait une démonstration d'une application pour smartphone donc de IOT de comment allumer une lampe voilà les mots ont du mal à sortir mais ça ça va venir ok donc alors cette partie cette vidéo donc c'est la deuxième partie nous avions vu l'aspect pratique c'est à dire l'art du nouveau avec une shield ethernet voilà réseau et donc cette partie nous allons installer l'application sur le smartphone c'est une application pour smartphone nous allons installer elle est installée déjà mais je vais vous montrer l'application et comment on configure donc pour pour allumer une lampe donc l'application elle est gratuite pour certains comment dire paramètres quoi ok elle est gratuite quand vous commencez à étudier à avoir plus de choses là vous allez payer quelque chose mais par exemple pour brancher et débrancher quelque chose elle est gratuite ok je vais vous montrer ça comment comment on fait c'est donc pour pour y accéder donc vous allez à la play store sur votre smartphone voilà vous mettez donc blank blank y k voilà c'est celle là ok voilà là elle est je vais l'ouvrir d'ailleurs là elle est en portugais mais bon c'est c'est pareil en français puisque bon je fais les je fais les vidéos en en portugais et en français ok donc on va l'ouvrir voilà donc on y est comme vous verrez sur la vidéo 13 j'ai fait que installer un interrupteur voilà voilà alors comment on fait donc vous faites le login vous faites le login sur l'application ok c'est à dire vous mettez votre votre mail votre courriel et une et une et un mot de passe et donc vous arrivez à l'application ça va être à peu près comme ça voyons voir attendez laissez moi voir voilà vous aurez quelque chose dans ce style là et donc là je vais vous expliquer comment pour sortir non comment on configure donc une une nouvelle application mais disons une des nouveaux paramètres pour un nouveau ou une nouvelle utilisation alors donc je vous expliquerai ici pourquoi c'est en rouge après alors alors attendez je suis sur un émulateur c'est pas tout à fait pareil pour pouvoir montrer à voilà voilà attendez laissez moi retourner ok donc vous aurez ce menu vous appuyez ici non pardon attendez là parce que là je suis dans l'application non je ne veux pas sortir attendez c'est un petit peu différent de alors là c'est pour additionner vous aurez ce menu là non c'est pas ça que je veux moi je veux créer ah ah oui attendez attendez ça y est ça y est alors je crois que je me souviens attendez il faut que voilà attendez un petit peu non voilà on va sur le play alors avec le doigt vous attendez c'est pas pas c'est que c'est attendez non ah voilà ok attendez là c'est l'application normale voilà alors petit doigt là on passe une nouvelle une nouvelle fenêtre ou voilà pour un nouveau projet alors un nouveau projet voilà 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 je refais donc là nouveau projet le plus ok là vous mettez le nom de du projet je vais mettre je vais mettre je vais mettre je vais mettre quoi je vais mettre vous mettre quelque chose de compléhensible pour les deux lampes alors attendez je vais mettre lampe lampe voilà là c'est le nom du projet ok donc là nous allons sélectionner 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 et choisir le hardware voilà ce cas là c'est le hardmino ou non attendez voilà ici en vert ok voilà là c'est la partie hardware comment on va le brancher à l'internet via internet voilà comme ça là on pousse en de haut en bas avec le doigt là je suis avec ok ethernet c'est à dire via via réseau voilà donc nous allons appuyer sur créer créer alors ici qu'est ce qui se passe alors le site l'application va envoyer ce qu'on appelle un token c'est quoi un token c'est en fait c'est un code avec plusieurs numéros et lettres que l'on va mettre euh sur le le arduino quand nous allons programmer le arduino nous allons mettre ce code qui va donc euh avec la programmation donc ça je vous le montrerai dans la troisième vidéo ok alors donc là nous sommes sur le nouveau projet ok voilà voilà ici comme il n'y a rien attendez on tape sur le doigt alors qu'est ce que nous allons ici comme vous pouvez voir il y a des dizaines de 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 création de d'objets quoi de de projet en fait ici nous allons choisir donc un bouton voilà euh attendez comment c'est déjà le bouton non là j'en ai deux euh attendez euh voilà donc quand vous sélectionnez le bouton vous cliquez voilà voilà et là c'est pour mettre les paramètres là je vais mettre par exemple euh 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 je vais mettre lampe encore lampe 1 lampe 1 supposons que c'est l'ampoule 1 voilà là le pin donc là c'est euh il y a deux niveaux haut et bas ou bas et haut ok le bouton c'est type switch c'est à dire allumer et éteindre voilà on off et donc là je peux mettre texte grand voilà là je vais venir en arrière voilà donc celui-là comme là vous pouvez je sais pas si on va le voir dans la vidéo mais là ça y est hein il y a lampe ici lampe 1 euh on peut peut-être mettre un peu plus droit mais bon pour voilà là j'ai cliqué attendez on va voir là vous pouvez mettre off ou on ou allumer ou éteindre etc voilà on met en arrière si je clique là là on va configurer le deuxième je veux je veux par exemple mettre lampe 2 voilà lampe 2 là je vais mettre on là pareil off et on ok ok je suis bien en arrière voilà attendez là il me manque quelque chose euh parce que là je l'ai fait une fois attendez laissez moi voir quelque chose là il faut que je configure euh ah oui attendez ok donc le 1 je vais mettre le 1 voilà le 1 on clique dessus là on est sur ce menu là ok on clique dessus voilà dans euh euh ouais le pin voilà ça y est voilà donc je re je reviens en arrière donc là vous avez sélectionné vous avez mis le nom de de l'objet c'est à dire que c'est un bouton ok là vous avez mis le nom il fautes mettre euh 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 cuisine euh garage Ok là c'est le nom de ce que vous allez éteindre et allumer là c'est le switch c'est pas le push c'est switch, c'est à dire on et off voilà, off et on là c'est la grandeur du texte voilà, donc on va cliquer ou on va, dans ce cas là puisque c'est via smartphone on appuie là et là on va sélectionner le pin c'est quoi, c'est digital et là sur l'Arduino on va choisir dans ce cas là ce que j'ai programmé c'est la sortie 6 c'est la sortie digitale numéro 6 voilà là c'est vert, là c'est vert, ok voilà, cette fois ci ça y est voilà donc là c'est paramétré je remonte ok donc le nom du bouton puisque là c'est un bouton pour allumer ou éteindre quelque chose ou pour brancher ou débrancher quelque chose une lampe à quoi on le branche quoi on va le brancher ok donc il y a appuyer et le push c'est quand on appuie ça allume ou ça démarre et quand on le lâche ça s'arrête non nous on veut switch c'est à dire on et off voilà off et on ou allumer ou éteindre et allumer ok là c'est la grandeur du texte et donc une fois ça voilà ça c'est paramétré alors là on va type on touche sur play et voilà là on est sur le côté de l'utilisation de 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 l'application quoi donc celle là elle est pas paramétrée j'ai pas j'ai rien mis dessus enfin disons qu'elle elle est branchée à rien quoi mais vous pouvez le mettre autant que vous voulez voilà alors une fois que vous êtes là donc ce bouton là voilà il est paramétré voilà celui là non mais il s'allume puisque là je vous rappelle qu'on l'a on a rien mis mais le bouton il est là mais bon c'est celui-là qui est paramétré enfin les paramètres sont sur celui-là bon alors voilà là vous remarquez ici donc si j'appuie là ça fait ça c'est voilà quand on appuie là c'est pour mettre les paramètres pour modifier les paramètres ok et quand on appuie sur play voilà là c'est pour l'utilisation de l'application voilà donc ici vous pouvez voir que c'est rouge voilà c'est rouge qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement puisque nous avons paramétré l'arduino que l'arduino que votre votre hardware n'est pas branché ou est mal configuré ok il n'est pas branché il est offline c'est-à-dire il est hors ligne quoi voilà il n'est pas en ligne quand ça c'est rouge c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ok voilà donc si on appuie là pour le paramètre pour mettre les ou pour changer les paramètres pardon non c'est là voilà simplement ici on a quoi on a le pin digital 6 qu'on a sélectionné donc le nom du bouton quoi puisque là c'est un interrupteur là ok là là c'est une sortie là output voilà nous avons sélectionné ici le pin c'est digital voilà il faut que ce soit vert digital et là le pin donc dans ce cas là l'exemple que vous si vous voyez la vidéo 13 ok je fais la démonstration de comment ça marche quoi le côté pratique j'ai branché j'ai branché le relais quoi de la lampe sur le pin 6 pin digital 6 voilà ok je pense que c'est assez bien expliqué c'est compréhensible voilà là on est côté type paramètre programmation quand on appuie sur play voilà là l'application est en marche voilà et ça donc c'est allumé pourquoi parce que ce que nous avons paramétré le site quoi voit que votre hardware que ce soit Arduino que ce soit ESP8266 votre hardware n'est pas connecté ok donc c'est rouge quand c'est vert ok c'est connecté voilà c'est à dire que là c'est offline c'est hors ligne voilà je pense que c'est assez clair donc ça c'est paramétré bon supposons que vous vous voulez mettre un autre bouton autre chose voilà c'est c'est là ok ici je pense que c'est c'est assez compréhensible c'est pas évident de et quand vous appuyez là vous pouvez passer à un nouveau projet voilà c'est ici là donc vous pouvez voir non c'est pas là excusez-moi je voulais juste vous montrer quelque chose je crois que c'est là voilà là c'est le niveau de comment je pourrais dire c'est 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 ce qui nous reste de voilà là éventuellement je peux additionner encore un bouton peut-être voilà pour l'instant là c'est gratuit quand ça quand le niveau il est à zéro on a plus de on peut plus faire soit d'expérience ou de là il faut payer quelque chose pour avoir plus de service quoi voilà ok donc là je répète donc là play dans le play voilà là c'est le côté pratique de l'application là je peux allumer et éteindre ok sauf que comme je vous ai dit là tout à l'heure là il est offline la roue R n'est pas branchée voilà bon et bien pour la partie installation de 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 l'application Blink c'est à peu près ça quoi voilà je vous rappelle que du moins jusqu'à maintenant le c'est le le moyen le plus facile pour l'instant c'est du moins mon expérience c'est l'application la manière la plus facile de brancher quelque chose à l'internet c'est à dire sans programmation voilà le tuto suivant je vais vous montrer comment on on sort on va chercher le programme pour installer pour programmer l'arduino ok voilà ça c'est le côté smartphone à installer sur le smartphone pour qu'on ait accès quoi à ce qu'on veut éteindre ou brancher ou débrancher sur notre smartphone en étant tout simplement relié à l'internet ok et bien voilà pour la partie 2 c'est à peu près tout voilà mais écoutez si vous êtes encore là je vous remercie d'avoir assisté à la vidéo voilà si vous avez aimé petit coup de pouce ça m'encourage à faire plus de vidéos et à continuer à faire d'autres tutos comme ça ok en tous les cas donc la première partie vous allez à la vidéo 13 12 et 13 puisque je n'ai je n'ai pas réussi à la faire entière parce que j'ai dû prendre un autre smartphone parce que cette application je l'ai installée sur mon smartphone principal et donc le smartphone de recours il y a un petit quelque chose là qui s'est pas bien passé la vidéo est en deux fois c'est à dire 12 et 13 mais là je vous montre donc le relais et la lampe le côté pratique le côté physique de la chose quoi donc cette vidéo c'est la partie programmation de l'application sur via télé via smartphone quoi et donc la troisième vidéo que je vais faire c'est la partie programmation de l'Arduino voilà ça sera plus en détail ok bon je vous tiens pas plus longtemps voilà si vous êtes encore là merci encore une fois et à plus à la vidéo suivante j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu